Musique Un mot d'ordre de grève générale a été largement suivi jeudi à Al-Oseima dans le nord du Maroc où les manifestations se poursuivent à un rythme quotidien pour réclamer la libération de Nasser Zef Zafi, leader de la contestation locale interpellée lundi matin par la police pour atteinte à la sécurité intérieure. Ici à Al-Oseima, il y a une grève générale pour une durée de trois jours en conséquence de ce qui se passe dans cette région. L'exclusion, la marginalisation et l'injustice envers le citoyen marocain ici qui ne demande que son gagne-pain. Nous allons continuer pour faire libérer tous les détenus politiques que ce soit à Al-Oseima ou dans tout le pays. L'annonce de la grève générale avait été lancée sur les réseaux sociaux par le numéro 2 du Irak, Nadib Ahmadik, actuellement en fuite. Malgré les arrestations, les manifestations perdurent et le Irak s'organise, même privé de ses leaders. Selon la presse marocaine, certains des suspects qui avaient été transférés à Casablanca ont pu recevoir jeudi la visite de leur avocat à l'exception de Zef Zafi. Nous envoyons un message à Mohamed VI car c'est lui qui gouverne et il doit intervenir ici, sinon la situation restera la même qu'aujourd'hui. On ne travaille pas, les gens de l'étranger viennent retirer leur argent des banques, ce qui va mener à une désobéissance populaire qui peut durer un mois ou deux. D'autres rassemblements ont été signalés dans la province ces derniers jours, dont il est difficile de cerner l'ampleur. Des citines et rassemblements de solidarité ont été organisés par ailleurs dans le royaume, dont plusieurs ont été dispersés violemment par la police à Rabat, Casablanca et Mertnez. Le ministre de la Justice, de son côté, a mis l'accent sur le respect de la confidentialité de l'enquête, de la présomption d'innocence et des droits des interpellés, et notamment en cas de preuve attestant de faits de torture à leur encontre selon un communiqué du gouvernement. Une force formée par le gouvernement libyen d'Union Nationale a annoncé jeudi avoir pris possession de l'aéroport de Tripoli, détruit en grande partie en 2014 après le départ de groupes armés rivaux qui contrôlaient les lieux. Ici, nous sommes aujourd'hui à l'aéroport international de Tripoli. Cela incarne une autre épopée de la lutte pour construire un état de droit et des institutions. Aujourd'hui, l'aéroport international de Tripoli est retourné aux autorités compétentes, sans contrôle de force, qui ne respectent pas la loi. L'aéroport de Tripoli au sud de la capitale avait été très endommagé par les combats meurtriers de l'été 2014, à l'issue desquels les milices de Fajr, Libya, s'étaient emparées de la capitale, y installant un gouvernement dirigé par Khalifa Gouil. L'aéroport était ainsi contrôlé par des forces loyales qui avaient été écartées en avril après la formation du GNA, mais refusaient depuis de céder son poste. Vendredi dernier, des forces loyales à Khalifa Gouil ont essayé sans succès de reprendre des positions dans le centre-ville. Les violents combats avec le groupe pro-GNA ont fait plus de 50 morts après l'échec de leur attaque. Les forces pro-Gouil ont quitté progressivement leurs fiefs dans le sud de Tripoli, permettant ainsi au GNA de gagner encore du terrain dans la capitale. Nous n'accepterons pas les fauteurs de troubles et les terroristes. Nous avons beaucoup souffert et les habitants de la capitale ont souffert pendant longtemps. Mais il est temps que cela finisse et que la capitale soit à nouveau sûre. Depuis sa prise de fonction en mars 2016, le GNA a réussi à gagner une influence dans la capitale sous la coupe de dizaines de milices et un proie à une insécurité chronique depuis la chute de Mouama Kadhafi en 2011. De l'eau, de l'électricité et des sanitaires, voilà les réclamations des habitants d'Hennerdale, un township près de Johannesburg. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, leur frustration face à leur misérable condition de vie s'est transformée en violente colère. Céline Brown est née il y a 21 ans dans cette maison. Entassée avec sa famille, cette jeune maman se sent abandonnée par les autorités. Si le gouvernement ne fait rien pour nous sortir de cette situation, ça ne va faire qu'empirer. Avant, les manifestations se déroulaient dans le calme, mais aujourd'hui c'est de pire en pire et l'Etat ne fait rien pour nous sortir de là. Voilà les toilettes où les gens jettent leurs excréments. Je suis fatiguée, j'habite ici, là où on jette la merde. Je ne peux pas cuisiner décemment, je ne peux pas vivre décemment dans cette merde. En 1994, l'Afrique du Sud est lisée Nelson Mandela, le premier président noir du pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais depuis, aucune maison n'a été construite à Ennerdale et en Afrique du Sud, 13% de la population vit toujours dans des logements informels. Les manifestations violentes sont devenues courantes et les activistes ne voient pas d'autres moyens de se faire entendre du gouvernement. Les violences de la semaine dernière étaient dues au manque de services de base. Aucune maison n'a été construite à Ennerdale en 28-30 ans. Nous sommes allés dans la rue pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'ils nous construisent des maisons durables. D'après l'ONG Oxfam, trois millionnaires sud-africains possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre du pays. Entre ces inégalités criantes et les scandales sur la corruption au gouvernement, plusieurs économistes alertent sur les risques d'implosion sociale. L'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. Il y a une accumulation de problèmes, trop de choses qui ne marchent pas et qui font monter la grogne au populaire. Ça finira par exploser. Le gouvernement de l'ANC affirme quant à lui que des progrès importants ont été réalisés depuis les promesses de Mandela et demande aux communautés défavorisées d'être patientes. Mais les résidents d'Hannerdale se sentent tabous et prêts à retourner dans la rue tant que ce sera nécessaire.